free fire j'ai décidé de te faire cette vidéo pour toi pour te remercier pour tout ce qui s'est passé un an aujourd'hui un an que j'ai découvert ce que tu étais mais sans aucune envie de revenir quand j'ai fait ma vidéo c'était un battle royal comme les autres rien de plus rien de moins à part que tu es une copie du jeu auquel je jouais juste avant que j'arrive sur le tien mais cette vidéo n'est pas là pour faire ton procès mais uniquement pour te remercier car aujourd'hui ça fera un an que j'ai fait ma première vidéo cette année est passé très vite et il s'est passé pas mal de choses j'ai rencontré j'avais 2000 abonnés j'ai décidé de te quitter j'en ai 11000 j'aurais pu continuer jusqu'à des cinquante mille vingt mille cent mille mais j'ai décidé que nos chemins allait s'arrêter aujourd'hui tout ce que je vais dire aujourd'hui c'est tout et rien que la vérité voilà que le 25 mars ma première vidéo free fire découverte de ce battle royale sort très peu de vues très peu de commentaires très peu de like une semaine passe deux semaines passent trois semaines j'ai des gens qui m'envoient des messages viens jouer première fois que je reçois autant de messages du coup je retourne sur ma vidéo et ma vidéo a fait dix mille vues dix mille vues alors je savais pas comment faire je sais pas si je me disais bon c'est un jeu que j'aime pas est ce que je fais une vidéo ou pas puis je pars en vacances et les messages continuent les abonnements continuent et le nombre de vues continue je me suis dit bon bah il ya un truc derrière tout ça on va essayer de creuser à l'époque il y avait la chaîne de perrona perrona n'était plus actif et pas d'autres vidéos j'ai ensuite décidé de reprendre la vidéo en te faisant un titre mon retour sur free fire cette vidéo ce fut un carton sur ma chaîne pourquoi comment car j'en ai fait des vidéos enfin du moins un deuxième épisode sur un jeu que je venais de découvrir sauf que là c'était différent on a explosé les statistiques de ma chaîne en 24 heures ce fut complètement incroyable à savoir que cette vidéo mon retour sur free fire a fait plus de vues que ma première vidéo et là maintenant on se retrouve au 10 mai 2020 je te fais une vidéo mon skin doit me donner le top 1 je me suis dit bon on va essayer de faire du contenu on va essayer de kiffer on va essayer parce que le mot essayer c'est un peu le mot juste j'avais pas envie de jouer à ce jeu car c'était une copie du jeu auquel j'y jouais juste avant mais je me dis c'est bizarre autant de messages un jeu que personne connaît que mon entourage ne connaissent que mes anciens abonnés ne connaissent personne ne connaissait cette troisième vidéo ce fut pas un buzz mais il ya quand même eu pas mal de retours cette vidéo est la troisième vidéo la plus vue sur free fire sur ma chaîne ensuite j'ai décidé de me dire bon bah ce jeu il me plaît pas j'arrête et je reçois des messages je me dis bon bah tant qu'on y est ben on va faire et on va essayer de faire et donc là j'ai commencé à me forcer car c'est un battle royale comme beaucoup le savent j'adore les battles royales j'ai essayé de t'aimer j'ai essayé d'apprécier et ça commençait à prendre peut-être parce que j'avais des gens derrière moi qui me poussaient des gens qui me motivaient derrière moi et une envie une envie d'avoir une communauté et je pense que c'est le mot juste j'ai essayé d'avoir une communauté avant même d'aimer ce que je fais je me suis tout de suite habitué je me suis tout de suite pris de rapidité à vouloir faire des vidéos j'ai fait une vidéo découverte du mode choc sur free fire ensuite j'ai fait une vidéo défi et là on parle vraiment de mes toutes premières vidéos vidéos défis je connais pas le jeu je demande à me faire des défis pourquoi peut-être pour recopier les plus grands youtubeurs sur fortnite peut-être peut-être pour reproduire ce que certains gros youtubeurs font sur des jeux en me disant que ça allait forcément marcher peut-être et sûrement c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes m'ont trouvé sur youtube grâce à free fire ensuite j'ai fait une vidéo un peu gameplay celle ci elle n'a pas trop fonctionné car les gens n'aiment pas le gameplay du moins quand on ne connaît pas le jeu on que dit pas les beaux mots on ne joue pas comme les autres nous jouent forcément donne pas envie de regarder puis les vidéos ont commencé j'ai fait une nouvelle vidéo découverte sur un autre mode est là et là on arrive à cinq mois cinq mois que je te connais cinq mois que je fais des vidéos cinq mois que ma chaîne grandit et je reçois un mail et cette personne bah effectivement c'était huawei qui m'avait contacté j'étais même pas à une dizaine de vidéos sur le jeu je connaissais pas spécialement le jeu j'étais même réticent à ce partenariat j'y croyais pas mais grâce à toi j'ai pu faire mon premier partenariat rémunéré comme beaucoup le savent et ce fut un engrenage que j'ai peut-être pas pu maîtriser c'est à dire l'envie de grossir sans même avoir l'envie de jouer forcément qui dit partenariat dit condition qui dit condition bah dit obligé pas tout le temps mais sur une grosse partie du coup parce que c'était pas mon habitude et du jour au lendemain vous êtes tombé sur ma chaîne avec trois quatre cinq vidéos des lives plein de live j'ai même été pris de cours on a même fait un mois entier de live et je pense qu'à ce moment là bah beaucoup de personnes m'avaient découvert et beaucoup de personnes ont commencé à m'être détesté ils ont commencé à me détester car on est de l'ampleur je parlais peut-être pour rien dire je prenais peut-être des décisions là va vite mais moi je ne regardais pas ça je regardais uniquement bah les gens qui me regardaient la communauté qui me suivait j'ai donc fait une organisation d'événements et ça en plein mois d'août je viens d'arriver sur le jeu réellement j'ai déjà un partenariat et je décide de faire un événement parce que pour moi ça me semblait logique j'en avais déjà fait sur d'autres jeux bien qu'on n'était pas beaucoup j'avais déjà fait avec autant de personnes peut-être pas et j'ai pas su contrôler j'ai pas su maîtriser la vague qui allait arriver malgré certaines personnes qui m'avaient totalement déconseillé de faire et là je ne parle pas de huawei mais de perrona perrona m'avait mis en garde sur le discord il m'avait également mis en garde sur des événements des tournois du cash price que je pouvais faire mais avait dit toutes les raisons qui se sont produites par la suite de la triche de l'abus et du mensonge beaucoup de personnes m'ont pris un peu pour un con aujourd'hui je les remarquais car ils étaient là mais du jour au demain ils ont disparu donc du coup l'engrenage continue ma chaîne grandit on fait les 4000 on fait les 5000 on fait les 6000 et là je me dis on va s'arrêter jusqu'à où et là je sens qu'il ya une baisse de motivation sur ma chaîne je sens que non seulement moi j'essaye d'apprendre le jeu et ça sera la première fois sur un jeu mobile que je mette autant de temps à savoir y jouer un minimum beaucoup ont arrêté de cliquer sur mes vidéos peut-être parce que je les ai trahi sur certaines vidéos c'est dire que ils s'attendaient pas à ça ils trouvaient que c'était une vidéo basique bâclé et oui et j'ai fait du contenu fast food sur ma chaîne je pensais que c'est ce qui suffisait aux gens je pensais que ça allait leur plaire et qu'ils allaient avoir une vidéo et puis voilà sauf que je me suis rendu compte que quand je faisais un live et bah il y avait du monde sauf qu'en regardant mes statistiques il y avait des français des francophones mais pas que et moi mon intérêt c'est d'avoir beaucoup du vert d'aujourd'hui je me rends compte qu'avoir eu beaucoup du vert c'est bien mais des gens qui te regardent pour ce que tu es et non pour ce que tu fais c'est autre chose j'ai aimé tout ce que j'ai pu présenter j'ai aimé tout ce que j'ai pu faire pour toi je suis même rentré en contact avec badro badro m'a envoyé un message on avait parlé avec lui je voulais faire un projet et lui aussi avait un projet pour moi pour ma chaîne en français pour les francophones ça s'est jamais fait pour x ou y raison au niveau du temps on a un décalage horaire de 12 heures voilà quand chez lui c'est le soir moi c'est le matin c'est très compliqué et j'ai eu quelques échos à un moment donné garena voulait faire des partenariats avec des youtubeurs voulait aider les créateurs mais pour moi c'était loin car pas de communauté française rien en français j'ai essayé de pousser le vis un peu plus loin mais rien non rien j'ai essayé mais rien du tout durant cette année ma chaîne est devenue plus une chaîne de streaming qu'une chaîne de vidéo je me basais plus sur le contenu simple c'est à dire je lance un stream je fais une miniature et vous me regardez jouer et pendant trois heures je fais mille personnes qui passent qu'au lieu de prendre mon temps d'avoir une idée de l'enregistrer de faire un montage et de la publier et ensuite attendre votre retour étant donné que j'avais fait beaucoup de contenu fast food beaucoup ne cliquez plus sur mes vidéos sans compter les gens qui voulaient plus me regarder sur cette année free fire j'ai gagné beaucoup d'abonnés et merci merci parce que dix mille abonnés je pensais pas les avoir du moins faire cinq fois plus que ce que j'ai fait en un an un jour tu m'as contacté tu m'a demandé si je voulais être content créateur j'ai dit oui et là un nouvel engrenage commence car avec quoi oui ça s'était arrêté depuis un bon bout de temps c'est de faire du contenu mais au bout d'un moment j'ai eu une phase d'arrêt j'avais plus envie et je voulais plus me forcer c'est là où j'ai fait beaucoup de live sur brawl star et j'avais repris le goût je faisais même des live le matin ou des vidéos qui sortaient le matin car j'aimais ce que je faisais au moment de ce nouveau partenariat encore une fois qui dit partenariat dit condition qui dit condition dit obligation et donc il ya certains moments je devais faire des vidéos parce que sinon à la fin bah je ne recevais pas les récompenses que je devais récupérer comme beaucoup le savent ont gagné des chambres et ont gagné également des diamants soit l'équivalent de 10 euros par semaine s'aurait pu j'aurais pu en avoir bien plus si je faisais plus de vidéos mais je me mettais au moins la limite du minimum à ce moment là je me dis bon je me force j'ai une récompense je peux faire du contenu c'est bien mais j'ai toujours pas le réel plaisir d'y jouer j'ai fait un gros saut dans le temps parce que cette année ce fut long quand même il y a eu des moments très intense sur ma chaîne ma chaîne a eu des pics d'abonnement énorme du moins à mon niveau je m'y attendais tellement pas mais v'là qu'un jour je choisis un message bonjour psytrac souhaiterais tu être le commentateur francophone de la ligue pour référer saison 2 pourquoi pas qu'est ce qui m'empêcherait personne enfin je suis le seul vidéaste face cam free fire fr pourquoi pas du coup je réponds oui avec plaisir on me demande d'envoyer une photo du coup je prends le temps je me prends photo je fais un découpage je leur envoie et du coup quelques jours après ils me confirment que c'est bien officiel il y aura bien un stream français je serai le caster j'avais tout reçu mon overlay mon lien de stream tout tout était bon dans la foulée bah j'ai refait du contenu du moins un live ce live il a suscité quelques envies négatives de certaines personnes car elles n'aimaient pas que des créateurs de contenu empiète sur leur terrain moi pour moi il ya qu'une seule communauté il y en a pas deux il peut y avoir des gens qui ne se parlent pas ou qui se connaissent pas mais pour moi c'est qu'une seule communauté je reçois un message le lendemain de ce live nous devons te déprogrammer car le staff e-sport l'a décidé pourquoi pas j'en ai déjà parlé en vidéo on en a déjà parlé des causes et je reviendrai pas sur le sujet mais beaucoup ont vu le vrai visage de certaines personnes et ces personnes bon on va pas leur répondre mais ils se dédouanent de ce qu'ils ont fait je leur en voudrais pas parce qu'aujourd'hui ça m'a fait ouvrir les yeux que ce soit au niveau du jeu toi free fire qui nous prend pour des chèvres pour rester poli à nous ressortir des skins qui sont déjà sortis à nous faire payer un prix totalement dérisoire à savoir que moi au final il ya au moins 50% de ce que j'ai mis dedans qui n'est même pas le mien mais merci au moins j'ai appris à ne pas me forcer et que la prochaine fois que j'ai une tentative sur un jeu et si je l'aime pas je le ferai pas c'était ma dernière vidéo ma free fire je clôture cette année en remerciant tout le monde en vous faisant plein de bisous parce que j'aime bien distribuer les bisous à remercier toutes les personnes actives qui ont fait des dons qui sont sub durant cette année mais j'abandonnerai pas les vidéos et encore moins faire ce que j'aime c'était psy pour vous servir sur free fire mais cela s'arrête maintenant